Ce message est spécialement pour Willy Dumbo, grand frère. Je t'ai connu par le biais d'Hilarion Kwasi, qui est mon parrain artistiquement. Tu sais, Willy Dumbo, si tu laisses, dans ce cas, c'est qu'ils ont eu raison sur toi. Tu sais, Willy Dumbo, aujourd'hui quand tu fais des émissions sérieuses où on parle même peut-être de la charité de la ville, de la vie pardon, ou qu'on parle même des actualités du pays, il n'y a que deux personnes qui sont abonnées. Mais quand il s'agit de ton humour, aujourd'hui les gens suivent cette chaîne en majeure partie grâce à toi. Aujourd'hui, quand on parle de Halo Kavia, regardez, c'est pas le pli de personnes qui sont connectées. La question que je vais te poser et que déjà tu as la réponse, qu'est-ce que les abonnés aiment ? C'est là. Alors, si aujourd'hui ces mêmes abonnés viennent pour te dire que tu ne sers que la médiocrité, grand frère, dis-leur, tu as compris. Continue dans cette même veine en faisant une transition pour essayer de parler, il ne s'y reste qu'un peu dans tes émissions, soit des sujets importants et voir un peu la réaction de ces abonnés-là. Et lors de cette transition de ton émission, où tu veux parler des sujets vraiment sérieux, tu diras aux abonnés, appelez de nouveaux avis. Et au fur et à mesure, ces abonnés aujourd'hui qui les critiquent, ils vont essayer quand même, s'ils le veulent vraiment, de bannir cette histoire de médiocrité dans leur vie. Aujourd'hui, quand tu viens, tu parles ou tu donnes conseils, ou tu défends une thématique bien importante, les gens, tu t'insultes, les gens parlent. Donc c'est comme ça. Regarde, ta dernière publication date d'un jour. Quand tu as annoncé, moi je me suis dit, oh, il s'amuse. Mais depuis un jour, la toile est carrément, carrément, carrément bizarre. Où est-ce que tu mets toutes ces personnes que tu as apportées en plus ? Aujourd'hui, serait-ce que tu dis, tu es devenu aujourd'hui, si tu ne sais pas, le dieu avec petit d'idée de tous les artistes, de tous ces jeunes talents, de toutes ces personnes qui veulent se faire valoir et même plus. Je prends un exemple simple. Tu avais invité un jeune qui est coiffé des fous. J'ai regardé aujourd'hui même sa vidéo. Combien de personnes étaient connectées ce jour-là ? J'avais mal. Entre le temps, c'est une action vraiment sociale, une action à soutenir et une action à valoriser. Quand tu as invité ceux qui ont eu le bac, combien de personnes ont suivi ? Quand bien mal qu'on parle de tout ce qui est important, combien de personnes suivent ? Aujourd'hui, on ne sait que ce qu'ils ont besoin, mais quelle transition prendre pour qu'ils puissent se dire aussi, aujourd'hui, là, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est vraiment dans cette immatricité, comme on le dit, mais on a aussi nos valeurs, on a aussi des thèmes importants qu'on doit traiter. Donc, ce que moi, je propose et qui n'est pas acceptable, il ne faut pas renoncer. Tu ne peux pas. Moi, quand je regarde tes vidéos passées, ça me fait rire que tu es renoncé, vieux, j'espère que c'est un buzz, et puis tu m'arrêtes ça, parce que tu ne peux pas renoncer. Tu fais trop de personnes. Tu donnes de la visibilité à beaucoup de personnes. Si tu veux regarder les commentaires des abonnés, si tu veux, la personne qui commente aujourd'hui mal, essaie d'aller dans tes anciennes vidéos, tu vois qu'ils te supportaient. C'est parce que les gens parlent qu'ils veulent parler. Aujourd'hui, quand je vois un monsieur qui partage la photo de Aïcha Tremblay, et qui dit, au lieu de soutenir ceux qui ont eu le bac, c'est Aïcha Tremblay au parler. J'ai posé la question à ce monsieur en lui demandant, pourquoi ne pas partager la photo de l'enfant qui a eu le bac et laisser celle de Mme Tremblay en parlant de l'enfant ? Et c'est la photo de Mme Tremblay que tu partages. Dans ce cas, qui est-ce que tu valorises ? Tu peux mettre la photo de l'enfant et puis écrire dessus, voici un enfant qu'on doit féliciter au détriment de Mme Tremblay. Et comme ça, Mme Tremblay, le nom est toujours dans le moteur de recherche de Facebook. Forcément, ta photo aura un sens. Mais si aujourd'hui, les gens ont mis plus de likes à ta publication, pourquoi ? À cause de qui ? Grâce à qui ? Donc, Willy, c'est un message. Il sait que je ne suis pas sage, mais ce que je sais, c'est que tu vas lire le message et tu vas comprendre ce que je vais te dire. Mais, à toi, d'avoir raison sur ces abonnés-là. À toi de leur dire, aujourd'hui, on va venir faire ça et la transition, tant, 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 on fait ça. On est ensemble. Que Dieu t'aide et puis, ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Quand tu te sens aimé et à un moment, tu vois que les gens commencent à faire quelque chose, tu penses au futur, je sais. Et c'est ce qui te fait redire ça. Mais tu ne peux pas laisser. Jamais. Va en vacances et repose-toi et reviens non plus fort que jamais. J'aime Cébéka. 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 J'aime Cébéka.